Qu'est-ce qu'on a vu au cours des dernières années ? Le sondage de la Fédération des médecins omnipraticiens et des médecins spécialistes révélait qu'au-delà de 70 % souhaitaient une certaine acceptation d'euthanasie. Un certain nombre de médecins seraient prêts aussi à en faire, sauf qu'un autre groupe a dit qu'il ne le ferait jamais. Et le dernier sondage que j'ai vu, le sondage de l'énergie marketing de devoir, disait que 71 % des Québécois seraient favorables à une décriminalisation. Mais là, il faut essayer de bien comprendre qu'est-ce que les gens veulent dire à ce moment-là. Je ne pense pas qu'on pourrait conclure que toutes les personnes qui ont dit qu'on devrait décriminaliser l'euthanasie ou l'aide au suicide seraient prêtes à y aller pour elles-mêmes. Beaucoup vont penser, écoutez, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir l'euthanasie ou l'aide au suicide, pourquoi on ne leur permet pas d'accéder à leur désir ? Bon, simplement pour respecter l'autonomie des gens. Deuxièmement, certaines personnes aussi pourraient dire cela en pensant que si jamais ça allait mal, dans leur propre cas, il y aurait là comme une garantie, une sorte de police d'assurance, le fait qu'on pourrait toujours en finir de cette manière-là. Et il y a peut-être d'autres personnes aussi qui vont penser que le système de santé ne sera pas capable de donner des choix appropriés. Et d'ailleurs, ça a été répété dans quelques mémoires, entre autres la mémoire de l'Ordre des infirmières et la mémoire de la Fédération des médecins au mieux praticien. Il ne faudrait pas que l'euthanasie ou le suicide assisté devienne des façons de pallier à des soins qui ne sont pas convenables. Mais ce qu'on voit par la suite, c'est qu'à partir du moment où on évalue de façon assez méthodique et qu'on analyse les conséquences d'une acceptation de l'euthanasie, les gens deviennent plus prudents. À mon sens, c'est assez révélateur de voir qu'en 94-95, quand il y a eu une commission sénatoriale là-dessus, une commission qui a fait un excellent travail, à mon sens, on a décidé de ne pas décriminaliser, mais de promouvoir les soins pédiatifs. En France et en Angleterre, au cours des sept dernières années, il y a eu deux missions importantes à l'échelle du pays. Des groupes ont étudié de manière très systématique, en France un rapport de 1200 pages et tout. On n'a pas recommandé de décriminaliser ni en Angleterre. Par ailleurs, si on avait procédé dans ces pays-là, comme on l'a fait en Oregon, dans l'État de Washington, en Suisse et en Belgique, je pense qu'on serait arrivé à une majorité de gens qui souhaitaient, qui auraient voté en faveur de l'euthanasie ou de l'aide au suicide. Alors, moi, je crois qu'il faut être très attentif à la façon de procéder dans ces questions-là. Une population va souvent regarder de manière assez globale les réalités, parfois se laisser emporter par une émotion face à un cas très médiatisé et ne verront pas nécessairement toutes les conséquences d'un geste comme celui-là. Alors, moi, je suis heureux, au fond, qu'il y a eu une commission là-dessus. Et puis, à la façon dont je vois les choses évoluer, je pense que l'évolution se fait assez bien. Les gens voient mieux les conséquences d'un geste comme celui-là.